Quand on a commencé les premières reprentissations, ça a été très bien. Puis après, Mariano, il était fatigué. Il faisait voir à venir le docteur et on ne trouvait pas ce qu'il avait. Il maigrissait à vue d'œil. Mais ça a duré pas mal de temps. Et puis d'un seul coup, un jour, il se réveille, il était tout jaune. Il avait une hépatite virale qui avait été très longue à se déclarer. Alors il dit, écoute, j'en ai marre, toutes les visites. Je lui ai dit, on va descendre au Pays Basque et là, on aura moins de monde. Et on lui a fait une piqûre dans le ventre. Et le lendemain, il avait tout le ventre avec un hématome énorme, énorme. Et on fait venir et il dit, non, c'est rien, c'est l'infirmière sûrement qui a fait la piqûre de travers. C'est le sérum qui s'est répandu. Et puis il se plaignait toujours, il était fatigué. Il dit, bon, vous venez à la clinique, on va vous faire en perfusion. Et on a commencé à lui faire en perfusion. Et bien, au lieu d'avoir un hématome, il avait une hémorragie cérébrale. Voilà. Et bien, on l'a emmené à Paris, il était déjà dans le coma, et puis il n'est pas sorti du coma, quoi. À Saint-Pétrière. Quand il était au Châtelet, là, et puis qu'il commençait à être fatigué, il aurait dû s'arrêter. Mais il disait lui-même, écoute, si je m'arrête, on va fermer le Châtelet, mais il y a 200 personnes qui ne sont à rien. Alors, il a été jusqu'au bout de ses forces, et il a été trop loin, quoi. Vous savez, on dit si, si, on avait su, si, si. Si Paris était embouteillé, il ne serait pas grand loin. Sous-titrage Société Radio-Canada